... Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux pour du foyer. Alors on a un petit changement de programme, j'espère ne pas trop vous perturber, c'est-à-dire que je vais, malheureusement je ne vais pas chanter, mais je vais commencer par vous parler de la cour du foyer, un petit peu de l'histoire de Ville-Dieu, en attendant que Arthur H. nous rejoigne et que le set soit monté derrière moi. Alors je suis Philippe Clairé, je m'occupe des musées de Ville-Dieu-les-Poiles, à la ville de Ville-Dieu-les-Poiles-Ruffigny, comme une nouvelle. Et il faut le savoir que dans cette ville, on a, vous avez peut-être déjà pu le voir, un patrimoine architectural remarquable, puisqu'on a la chance, par rapport à d'autres villes normandes, de ne pas avoir subi les affres de la dernière guerre qui a profondément marqué notre territoire. Ici, par chance, et grâce à ses habitants d'ailleurs, la ville n'a pas été bombardée. Si bien qu'on a un héritage patrimonial très important pour une ville qui est relativement petite, puisque nous sommes à peu près 4000 habitants. Alors d'abord, on va prendre les choses un petit peu, j'espère, dans l'ordre, pour vous parler de l'histoire de la ville avant que je vous parle du lieu dans lequel nous sommes, c'est-à-dire la cour du foyer, ses usages, son utilité, et pourquoi cette ville a une si étrange distribution, puisque, vous avez vu, on a une place centrale, et puis après, tout un réseau de cours-ateliers, comme ça, un peu en espalier, le long de la côte, entre guillemets, qui mènent du centre-ville au haut de la ville, car là, nous sommes presque à la sortie de l'ancienne commanderie de Ville-Dieu. Alors, pourquoi je parle de commanderie ? Ville-Dieu, c'est incroyable, vous allez voir, tout est singulier, tout est particulier ici. Donc, Ville-Dieu, au départ, ça n'existe pas. C'est un passage à guet sur la rivière de Sienne, qui est la rivière qui passe par chez nous, qui est un petit fleuve côtier. C'est un passage à guet qui est utilisé depuis très longtemps, il y a une voie romaine un petit peu plus haut, il y a peut-être quelques petites maisons, un petit hameau, qui se serait appelé Sienêtre, mais on n'a pas beaucoup d'infos là-dessus. Et ça, c'est occupé, on va dire, des époques gauloises jusqu'au romain, et puis ensuite, un petit peu, le haut Moyen-Âge. Ville-Dieu, donc, c'est une ville qui va naître à une date précise, c'est déjà incroyable. On sait qu'il existe déjà des petits villages aux alentours, Sainte-Cécile, la Colombre, un peu plus au nord, et puis Saochevreuil et Saint-Pierre-du-Troncher. Et Ville-Dieu naît à une date précise, je le disais, donc, vers 1125, vers 1125, dans un contexte très particulier, qui est celui des croisades. Et je m'explique. Vous connaissez tous Guillaume, le conquérant, roi d'Angleterre et duc de Normandie, enfin, il était d'abord duc de Normandie et conquérant l'Angleterre. À cette époque-là, débutent parallèlement les croisades, à la fin, à la toute fin du XIe siècle. Entre 1095 et 1099 s'organise la première croisade, qui prend Jérusalem le 15 juillet 1099. À cette époque-là, les croisés vont rester, pendant à peu près 200 ans, en Terre Sainte, et créer des espèces de départements qu'on appelait les États latins. À cette époque-là, naissent deux milices, dont une est hyper célèbre, qui s'appelle les Templiers, et une autre qui est beaucoup moins célèbre, qui s'appelle les Hospitaliers. Ces deux groupes sont à la fois des groupes religieux, mais aussi militaires, qui ont chacun une charge particulière. Les Templiers sont les gardiens du Temple de Jérusalem, qui vient d'être conquis. Et les Hospitaliers, eux, ont pour charge d'accompagner les pèlerins, les soignés, et permettre aussi aux personnes de Terre Sainte de se maintenir sur place. Pour pouvoir se faire, on va créer en Europe, c'est-à-dire ce qu'on appelle des terres de rapport, c'est-à-dire qu'il y a des terres de combat, c'est le Proche-Orient, et des terres de rapport, qui servent, en fait, à alimenter les caisses de ces ordres, pour se maintenir en Terre Sainte, créer des fortifications, qui existent toujours, le craque des chevaliers, c'est une grosse fortification qui existe au Proche-Orient, et ça, ça coûte des sous. Et en gros, le réseau des commanderies européennes, il y en a à peu près 600, sert à pouvoir se maintenir en Terre Sainte. Alors évidemment, ça, ça marche, jusqu'à ce que les chrétiens soient, comme je dirais, renvoyés chez eux, à partir de 1291. Vous savez que peu de temps après, les templiers sont supprimés, 312, mais les hospitaliers continuent leur vie. Ils continuent leur vie, entre guillemets, un peu partout en Méditerranée. Ils vont d'île en île, jusqu'à la fameuse île de Malte, d'où maintenant on appelle les chevaliers de Malte. Alors que leur nom complet, c'est chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes, île qu'ils ont conquis, et de Malte. Alors, Ville-Dieu là-dedans. Incroyable. À cette époque-là, la Normandie, je vous ai dit, est indépendante. Et elle est en plus accrue du sud de l'Angleterre actuelle. Donc on est une espèce de nation, une espèce d'État binational, c'est assez marrant d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a tant d'échanges aussi entre les langues anglaises et françaises, qui est relativement riche, qui est bien administrée, et qui est politiquement stable. Et donc, dans l'élite européenne, on est très bien représenté. Et aussi, parmi les hospitaliers et les templiers, il y a pas mal de Normands. Qu'est-ce qui se passe ? Je vous ai dit, on crée des commanderies. Le duc de Normandie, roi d'Angleterre, alors le fils de Guillaume de la Conquérance, s'appelle Henri Ier, on l'appellera Beauclair plus tard, parce que c'était quelqu'un qui savait lire et clair, ce qui était pas mal pour l'époque. Et il va donner aux hospitaliers un petit territoire, comme ça se faisait à l'époque, on donnait des fondations pour des ordres religieux. et il va donner un petit territoire qui va devenir Ville-Dieu. Et en fait, notre Ville-Dieu, c'est incroyable, notre Ville-Dieu les poils, c'est la première commanderie de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem de France. Rien que ça. C'est pas assez mis en valeur, c'est notre travail de le faire, parce qu'on a quand même pas mal de traces de cette histoire-là. Donc, Ville-Dieu naît vers 1125, en tant que principauté indépendante, qu'elle va rester jusqu'à la Révolution française. Et ensuite, on va redevenir une commune comme une autre dans le giron des autres communes. Ça, c'est la première chose. Donc, une histoire ancienne, assez bien connue, et surtout, on a toutes les archives aux archives nationales de la commanderie de Ville-Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans les années qui vont suivre ? Deuxième particularité, qui est aussi dans le nom de Ville-Dieu. On va introduire une fabrication particulière qu'a fait la Renovée de la Ville. C'est tout ce qui touche au cuivre et à ses alliages. Et les poêles de Ville-Dieu, en fait, ce sont des bassins en laiton. Et donc, on a donné comme surnom à la ville une de ces fabrications. Si bien que dans Ville-Dieu, vous avez à la fois la commanderie Ville-Dieu hospitalière et la fabrication. Cette fabrication autour des métaux, elle est elle aussi très singulière puisqu'il n'y a pas de cuivre ici. Vous pouvez graser toute votre ville sous-sol de la région et il n'y en a pas. Donc c'est quelque chose qui a été importé. Et c'est ça qui est génial. On pense, on a 90% de chances de penser que cette fabrication-là, on a décidé de la faire ici. On a amené dans les bagages entre guillemets des gens qui sont allés en Terre Sainte au Proche-Orient, ces fabrications-là qui sont par ailleurs hyper répandues dans le Proche-Orient, même actuellement. En fait, Ville-Dieu, pour vous donner l'idée, c'était une espèce de souk. Vous pouvez imaginer ça comme ça, avec des dinandiers qui battaient, vous allez à Fès en ce moment, c'est la même chose. C'était ça, en fait. Et cette fabrication-là, dans l'Ouest de l'Europe, elle n'est pas très développée, pas très connue. Si bien que ça va enrichir la commanderie de façon très importante et du coup, on va verrouiller ce métier pour qu'il ne soit appris qu'ici. si bien que la commanderie va devenir riche. Elle va devenir riche assez rapidement. Et ce qui est fou, c'est que cette histoire du cuivre Ville-Dieu, elle naît vraiment quelques décennies après la fondation de la ville. C'est vraiment à la toute fin du XIIe, derrière moi, quand vous aurez fini le petit concert, vous pourrez jeter un oeil, je vous laisserai jeter un oeil, il y a le foyer, il y a donné son nom à la cour, et le foyer, c'est la première fonderie de cuivre de la ville. Et ça, c'est hyper ancien, ça date du XIIe. Cette histoire du cuivre, elle se poursuit pendant toute l'histoire de la ville, alors avec évidemment une question qui est l'approvisionnement, où est-ce qu'ils vont chercher leurs minerais ? Alors c'est une grosse question qui n'est pas encore totalement tranchée, on sait qu'ils vont se greffer sur le circuit des minerais de Belgique, dans un premier temps, et puis après, on a la chance d'avoir des petits ports d'échoir de l'on du Cotentin, dont certains ont disparu, notamment Ragnaville. Et là, on sait qu'il y a beaucoup de minerais qui passaient par là, mais qui venaient du nord de l'Europe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, se posait sur l'approvisionnement. Mais, développement durable, que faisaient nos ancêtres cuivreux, entre guillemets ? Eh bien, ils recyclaient, c'est-à-dire qu'ils partaient sur les chemins, rachetaient les vieux cuivres, ils les ramenaient ici, ils étaient refondus, brisés en morceaux ici, dans cette pièce-là, et puis mises dans des creusets derrière moi, dans le four banal, entre guillemets, et les retransformer en cuivre, etc. Et voilà l'espèce de cercle vertueux autour des métaux. Alors évidemment, le métal, c'est facile, c'est relativement facile à recycler, c'est ce qui se passe encore aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose, mais c'est anciennement déjà quelque chose de pratiqué. Donc déjà, voilà, deux aspects très particuliers. Une ville qui est née, on ne sait pas pourquoi, on a décidé, enfin on a donné un territoire un peu pour hasard, enfin presque, dans un méandre de la sienne, ville-dieu, et puis une fabrication vraiment particulière, probablement totalement ramenée d'une autre région du monde. Ce qui est très intéressant, aussi, dans la ville, enfin il y a plein de choses intéressantes, c'est, vous savez bien, c'est le nom aussi de leurs habitants. Parce que d'aucuns disent que les habitants de ville-dieu sont des théopolitains, non, c'est les sourdins. Et je pense que les gens de ville-dieu y tiennent, parce que c'est aussi, ça a trait également à leur travail. C'est-à-dire que ville-dieu, enfin les hommes, on va dire, la plupart des hommes de ville-dieu battaient le cuivre, d'où le nom des ateliers qu'on appelait des batteries, et ils devenaient sourds assez rapidement, d'où le nom de sourdins. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant, parce que ça reste un peu totalement attaché à l'histoire de la ville. Pour revenir à la cour elle-même, on est dans un bel exemple d'architecture de travail, mais c'est pas qu'une architecture du travail. Parce qu'en fait, ville-dieu mélange la vie quotidienne et le travail. Parce que dans ces cours, vivaient les familles et les ouvriers. Tout le monde vivait en même temps, au même endroit. Il y a une quarantaine de cours qui ont été recensées dans ville-dieu. Celle-là, c'est la plus belle, c'est la plus grande, c'est la mieux protégée aussi. Il y en a des beaucoup plus petites. Mais c'est important, c'est-à-dire qu'à l'échelle de la ville, c'est... Voilà, au moins, la moitié de la population vivait directement du travail du cuivre. Quand je dis moitié de la population, c'est les garçons, parce qu'après, il y a les enfants et les femmes. Cette activité du cuivre-là, elle a un espèce d'énorme retentissement après la guerre de 100 ans, 15e, 16e, là, c'est l'espèce d'âge d'or, ça se forme beaucoup, beaucoup. Et puis après, au 18e, apparaît un nouvel artisanat très particulier, moins mis en valeur, c'est la dentelle. Alors, la dentelle va occuper les jeunes femmes et femmes de Villieu pendant tout le 18e et une partie du 19e siècle. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en avant parce qu'en fait, on a découvert, on parlait d'archives, que c'était 5 à 600 personnes, enfin, femmes, qui faisaient de la dentelle. Truc, histoire féminine, donc totalement balayée. Voilà, ça change maintenant, heureusement. Et notre boulot aussi, c'est aussi de mettre ça en valeur parce qu'on en a des très beaux témoignages à travers nos collections qui sont conservées dans nos musées. Je termine sur la cour. La cour, celle-là, enfin, comme les autres, elles ont un peu toujours la même physionomie. C'est-à-dire que c'est une espèce de grand rectangle et au rez-de-chaussée sont les ateliers, aux premiers étages, les habitations. C'est le cas ici. Mais il faut imaginer, il y a 10, 12, 15 cheminées, 10, 12, 15 foyers, ça veut dire qu'il faut du charbon, il faut du bois. Donc c'est aussi un pays qui vit derrière ces cours. Multiplié par 40, je vous rappelle. Ici, il y avait 10, 12 familles, c'est-à-dire 70, 80 personnes. C'est énorme. Quand il fait beau, il fait toujours beau ici, mais là il fait beau, les gens sortaient, battaient le cuivre d'or. Ça veut dire que la ville, vous l'entendiez avant de la voir. Et on a des témoignages intéressants de journalistes du 19e qui arrivent au train à Ville-Dieu et qui disent qu'on entend battre la ville. C'est du cuivre aussi. Et le cuivre, vous savez, ça fait du verre de gris. Et apparemment, à force de faire, enfin, à cause des émanations, on va dire de vapeur, de cuivre, certains arbres devenaient un peu verdâtres, verre de gris, de cuivre. Plein de pierres de la ville gardent les stigmates de ce travail-là. Alors, on a parfois des petits endroits où c'est un peu verdâtre. Alors là, on parle d'exemple ici. Où là, c'est le vitriol qui est utilisé pour dégraisser le cuivre. Il laisse des traces comme ça. On a des traces du travail sur les pierres qui servent d'enclume. Vous voyez ça partout dans la ville. Plein de petits témoignages comme ça, en fait, du fait qu'opportunément, on utilisait tout ce qu'on pouvait pour travailler. Donc, je disais, les ateliers sont en bas, les habitants en haut. Et l'idée intéressante, c'est qu'il y avait des espèces d'issues de secours médiévales qui sont ces grands escaliers, ces gros escaliers de granit, comme il y a derrière moi ou celui-là, qui permettaient d'échapper aux flammes parce que généralement, les ateliers prenaient feu. Enfin, disons que, pas généralement, c'est que les incendies débutaient dans les ateliers. Mais il y a eu beaucoup d'incendies à l'intérieur. Et donc, il fallait pouvoir s'enfuir de là où on dormait sans passer par l'atelier en flamme. Et donc, il n'y a pas de communication entre les deux. Généralement, après, ça a évolé. Donc, on retrouve ça et quand vous vous promenez en ville, vous allez voir toujours une espèce de grosses pierres comme ça, enfin, de grosses escaliers comme ça qui permettent d'accéder du premier au rez-de-pour. Intéressant aussi, la pierre qui est palière, qui est ici, le palier, c'est une partie d'un moule. Il faut imaginer deux grosses pierres comme ça l'une sur l'autre et c'est à travers ces pierres-là qu'on faisait fondre le mélange de cuivre et de zinc pour obtenir des feuilles de laiton. Et comme ces pierres-là, elles étaient chauffées, elles étaient chauffées, au bout d'un moment, elles se désagrégées au bout de 2-3 ans et donc, on les changeait. Et on en trouve plein la ville, en fait. Les lavoirs qui sont en bas de la ruelle, si vous avez le temps, après, je peux vous emmener voir, les escaliers des lavoirs sont faits de 5 pierres comme ça l'une sur l'autre. Et pourquoi est-ce qu'elle est usée par rapport aux autres pierres de granit ? Parce que justement, elle a chauffé. Si elle n'avait pas chauffé le granit, ce ne serait pas désintégré, on va dire. Donc là, du coup, à force de marcher dessus, ça s'est vraiment creusé. Mais au départ, elle n'est pas comme ça. Donc c'est encore une preuve que c'est une pierre de travail, entre guillemets. Elles sont faciles à reconnaître, les pierres de foyer, parce qu'elles ont cette rainure sur le côté, parce qu'à l'époque, il fallait pouvoir la soulever. Pour la soulever, elle n'a pas des mèches de 5 ans avec un marteau burinard. Alors, on fait une gorge, on pique avec un outil, on fait une gorge tout autour et on met une ceinture de fer sur laquelle on m'a écroché. Je l'ai fait courte, parce que sinon, on passera la nuit là et puis vous avez autre chose à faire. Mais voilà. Donc, en tout cas, la vie, il a qu'un beaucoup, beaucoup de petits témoignages comme ça, moi, que je trouve très intéressant sur la vie de ces ouvriers, ces ouvriers du cuivre, encore une fois, qui est vraiment quelque chose de très particulier, qu'on ne retrouve pas dans la région. Donc, voilà. On a deux éléments intéressants dans Gavidieu. C'est l'église qui est classée et puis cette cour qui est inscrite au monument historique. On ne désespère pas de protéger d'autres endroits de la ville. Je pense que si vous êtes prêts, je vais peut-être laisser la voix, en tout cas, peut-être pas la parole, mais à Arthur H. Sachez, pour terminer, que nous avons également un projet de Maisons du Patrimoine qui est en cours de réalisation. Donc, normalement, le bâtiment va être livré à la fin de l'année 2019 et vous pourrez retrouver tout ce que je vous ai dit là-dedans bien mis en valeur. Puis avec à côté, toujours la vie dans ses cours, un maximum d'animation comme celle-ci. Et puis, je remercie tout le monde d'avoir ma collectivité. Et puis, d'autre part, Frédéric Lamotte et puis tous les étudiants, tous ceux qui ont participé à l'organisation depuis juillet. Nous, on y participe avec plaisir parce que, voilà, le patrimoine, il doit vivre. Ce n'est pas quelque chose de fixe. Je ne suis pas conservateur dans l'âme, donc, voilà, même si on doit protéger les choses. En tout cas, voilà, ça n'a de sens que si, ça vit. Je peux laisser la parole si vous êtes prêts, sinon je peux encore remonter les choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements. Bonjour, il n'y a rien qui marche encore, d'accord, donc je pense qu'on aurait besoin de 10 petites minutes, ouais, voilà, faire une petite pause.